Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MangaVF. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée Yamada Kunen The Seven Witch. Lorsque Ryu Yamada partage un baiser accidentel avec Urarashi Rishi, les deux se retrouvent dans un échange de corps bizarre, ils apprennent rapidement qu'il y a d'autres choses bizarres qui se passent à Suzaku Ai. Épisode 1, l'épisode introduit le personnage principal Yamada, à qui l'on demande de ne pas sécher les cours, et qui dort en classe lorsqu'il s'y présente. Ses notes baissent et bientôt l'élève d'honneur, Shireishi, se présente. Le professeur dit à Yamada de lui ressembler. Il la confronte alors dans l'escalier avant que les deux ne tombent et que Yamada ne perde connaissance. Lorsque Yamada se réveille enfin, il se retrouve dans le corps de Shireishi. Il panique et ne sait pas quoi faire. Naturellement, il part à la recherche de son propre corps, ce qu'il fait pendant que Shireishi est assise en classe et qu'elle est l'étudiante d'honneur typique qu'elle est. Il l'entraîne sur le toit où il commence à se demander pourquoi ils ont échangé leur corps. Shireishi ne se préoccupe pas de ce moment et veut juste passer le reste de la journée scolaire normalement. Elle ne veut pas non plus être obligée d'aller aux toilettes en tant qu'homme. Au fil de la journée, Yamada décide de s'amuser avec le corps de Shireishi, de la regarder, d'agir bizarrement avec les gens, et ainsi de suite. L'heure du déjeuner arrive bientôt et quelques camarades de classe souhaitent déjeuner avec elle. C'est là que l'on découvre que Shireishi est victime d'intimidation. Après avoir fait face à la situation pendant un certain temps, Yamada confronte Shireishi à ce sujet, et elle veut juste qu'il reste en dehors de ça et qu'il ne fasse rien, sinon il rendrait la situation pire qu'elle ne l'ait déjà. Après avoir demandé s'ils allaient revenir en arrière, Shireishi mentionne qu'ils se sont embrassés lors de la première chute, et qu'ils ne l'ont pas fait depuis. Elle se penche vers Yamada pour l'embrasser afin de voir si c'est la cause, ce qui est le cas. Peu de temps après, l'une des filles raconte qu'elle l'a aperçue en train de parler à Yamada, car personne ne sait qu'elles ont changé de corps. Yamada est agacée et va la frapper, mais c'est Shireishi qui prend le coup. Les deux décident qu'il est préférable d'essayer de rejouer l'événement qui s'est produit plus tôt, lorsqu'elles sont tombées dans les escaliers et que leurs corps se sont échangés. Ils essaient une fois et échouent, puis essaient à nouveau plusieurs fois et continuent d'échouer. Quelques jours plus tard, ils s'embrassent à nouveau pour voir s'ils peuvent encore changer de corps. Ils devaient aussi le faire car Shireishi allait passer les examens complémentaires pour lui afin qu'il puisse réussir sa classe. Alors qu'elle passe les examens et que Yamada est de retour dans son corps, il est confronté à Miyamura, qui lui dit qu'ils ont un rendez-vous aujourd'hui. Peu de temps après, Yamada découvre que Miyamura est une vraie mauviète et qu'il voulait juste voir si ce qu'il pensait était vrai, à savoir que Yamada et Shireishi avaient échangé leur corps. Après avoir découvert que Yamada a la capacité de changer de corps, il forme le club pour garder le secret et ne pas vouloir que cette information soit divulguée. L'épisode se termine par l'apparition d'Ito, qui est un autre personnage principal féminin. Épisode 2, une nouvelle fille se présente et veut rejoindre le club d'études surnaturelles. Cette fille s'appelle Miyabi Ito, et elle aime le surnaturel. Elle veut s'inscrire. Elle essaie même de prouver qu'elle peut plier une cuillère avec son esprit, ce qui lui permet de plier la cuillère avec sa force. Après avoir rejoint le club, elle s'enfuit et revient avec un tas de produits de nettoyage. Pendant qu'elle nettoie la salle du club, elle demande à Yamada de sortir les poubelles et quelques autres choses. C'est à ce moment-là que Yamada apprend qu'il doit passer un test supplémentaire, ce qui l'oblige à échanger avec Shireishi. Bien sûr, cela s'avère difficile car Ito se montre constamment en train de demander à Yamada de lui apporter quelque chose pour nettoyer la chambre. Lorsque Yamada l'apprend et panique naturellement, il va voir si Shireishi va bien. Elle est de nouveau seule, ce qui l'agace. Pour cette raison, il va confronter Ito dans la salle du club. Ito décide alors de ne pas dire à tout le monde qu'elle a menti et qu'elle a répandu la rumeur. Yamada l'embrasse pour changer de corps et l'assommer rapidement. Comme elle les a surpris et qu'elle n'a pas aimé ce qu'elle a vu, elle a décidé de se venger. Pour commencer, elle ne sait pas que Yamada peut changer de corps. Elle fait donc courir le bruit que Yamada et Shireishi sont ensemble. Lorsque Yamada l'apprend, il panique naturellement et va voir si Shireishi va bien. Elle est de nouveau seule, ce qui l'agace. Pour cette raison, il va confronter Ito dans la salle du club. Ito décide alors de ne pas dire à tout le monde qu'elle a menti et qu'elle a répandu la rumeur. Yamada l'embrasse pour changer de corps et l'assommer rapidement. Yamada, qui est maintenant dans le corps d'une nouvelle fille, commence par l'examiner. Il se concentre ensuite sur le problème et va dire aux gens qu'il s'agit d'un mensonge. Après l'avoir dit aux gens, il reçoit la même réponse. Personne n'a cru à la rumeur, au départ. Finalement, on lui dit que personne ne croit jamais les rumeurs d'Ito. Après que Yamada se soit demandé si cela valait la peine de changer de corps, il arrive à la salle du club et découvre que son corps n'y est pas. Pour couronner le tout, Ito fait le tour de l'école en faisant des choses aléatoires comme posséder un super-héros et crier les noms des attaques finales. On apprend plus tard qu'elle est partie affronter les gens qui l'ont escroqué pour obtenir des artefacts surnaturels. Yamada arrive sur les lieux et voit Ito, dans le corps de Yamada, se faire tabasser. Yamada bat les escrocs et les deux retournent dans la salle du club. Ito s'apprête à partir mais Yamada lui dit qu'elle doit faire partie du club puisqu'elle connaît le secret du changement de corps. Après ce test, les pouvoirs entrent en vigueur. Les corps sont échangés de gauche à droite pour voir ce qui peut se passer. Jusqu'à ce qu'il découvre que le club n'a pas de budget. Ito dit qu'il pourrait obtenir des choses qui permettent au club de fonctionner ou même une télévision. C'est alors que Yamada a l'idée d'acheter un micro-ondes pour chauffer sa nourriture afin qu'il n'ait plus à manger de la nourriture froide. L'idée est acceptée et il faut donc augmenter le budget et demander au président du conseil des élèves de le faire. Le seul problème est qu'il ne donne pas aux galères de la journée et c'est ainsi que le changement de corps se produit. Très vite, le président du conseil apprend que Yamada change de corps car il n'est pas une femme, même s'il en a l'apparence. Elle est la meilleure élève de l'école et le fait qu'elle ne veuille pas aller à l'université donne une mauvaise image de l'école. En même temps, on sait que celui qui fera en sorte que Shireishi aille à l'université fera bonne figure aux yeux du président puisque quelqu'un d'autre vise le poste. Yamada veut toujours le micro-ondes et veut réessayer. Le lendemain, Shireishi demande à changer de corps avec Yamada. Ils le font et Yamada se réveille pour découvrir que le corps qu'il a échangé est enrhumé. On lui dit alors de rentrer chez lui et dans le corps de Shirashi, donc dans la maison de Shirashi. Avec ses amis, sans Shireishi, il fouille la pièce. Yamada trouve une vieille photo de Shirashi où elle a l'air solitaire. Finalement, les deux se rencontrent à nouveau et discutent. Yamada dit que depuis qu'ils se sont rencontrés, il aime l'école et envisage même d'aller à l'université. Il demande à Shirashi si elle veut bien aller à l'université avec lui et elle répond par l'affirmative. Épisode 4 L'épisode commence avec Yamada et les autres qui partent en camping pour l'école. Shireishi et Yamada se sont échangés avant de monter dans le bus. Yamada a dû parler aux amis de Shirashi, qui se sont révélés être très hyperactifs. Il y a aussi le fait qu'ils ont évoqué le fait qu'elle n'irait que si Yamada était autorisée à faire partie de leur groupe. Puis quand Yamada se retourne pour regarder Shireishi, qui a alors le mal des transports. L'ouverture commence. Yamada n'a pas l'occasion de changer de corps après cela, car une fois qu'ils arrivent à l'endroit où leur classe est logée, Shirashi veut se reposer et il n'y a pas d'endroit privé pour eux. Yamada y va donc et se fait traîner toute la journée. À son retour, comme il ne trouve pas Shirashi, il en a assez et retourne dans sa chambre après avoir réalisé que les filles hypermétropes ne le laisseraient pas dormir. Il échange quelques mots avec Shireishi et ils repartent tous les deux. Yamada est ensuite confronté à la vice-présidente du conseil des élèves, Nenodgeri, alors qu'il cherche quelque chose à manger. Elle le fait chanter pour ce qu'il a fait dans l'épisode précédent et qui a permis à Miyamura d'être dans les bonnes grâces de la présidente du conseil des élèves. Elle le fait chanter avec des photos de lui entrant dans la chambre de Shirashi et fouillant dans ses affaires. Elle ne sait pas que celui qui est dans le corps de Yamada est Shireishi. Yamada n'en tient pas compte au début puisqu'il semblait juste ranger un livre pour elle, jusqu'à ce que Nen montre une photo de Yamada regardant la culotte de Shireishi. Yamada en parle aux autres membres du club avant d'opter pour la solution la plus évidente, à savoir embrasser Nen et changer de corps pour pouvoir effacer l'épreuve. Cela se retourne contre lui quand, après qu'il se soit embrassé, il ne peut plus changer de corps pour une raison quelconque. Il en parle aux autres, qu'il embrasse alors pour vérifier, et il perd sa capacité à changer de corps. Quelques jours plus tard, de retour à l'école, il s'avère que Miyamura et Ito sont tous deux tombés amoureux de Yamada. Le chaos ensuite et il finit par les embrasser à nouveau, ce qui les ramène à la normale. Ils en parlent et plaisantent sur le fait que Yamada embrasse maintenant toutes les filles de l'école et sur le fait que sa capacité à changer de corps est devenue une capacité de charme. L'épisode se termine avec Yamada qui va confronter Nen mais tombe sur Shireishi à la place. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez plus de récapitulatifs comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.